Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous lisons drôles de cadeaux dans le traîneau de Anne Leviel et Martin Mathier aux éditions Bayard Jeunesse. N'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager, merci. Au bout du ciel, il y a quelqu'un qui est drôlement content, c'est le Père Noël. Ses reines sont joyeuses, son traîneau est bien astiqué et il ne manque pas un seul cadeau. Mais avant de s'envoler, le Père Noël doit traverser une grande forêt. Et c'est un peu plus loin, au bout de cette forêt, qu'il pourra enfin plonger dans le ciel. Les reines s'élancent, le traîneau file. Hop, hop, crotte, galope et flotte. Le Père Noël, les yeux fermés, écoute les grelots qui chantent dans son dos. Il attend le moment de s'envoler dans le ciel. Mais, mais, brusquement, les reines s'arrêtent en catastrophe. En plein milieu du chemin enneigé, un loup noir barre la route. D'un air décidé, « Oh, retire-toi de là ! » ordonne le Père Noël. « Je suis pressé. Tu ne me reconnais donc pas ? » « Euh, si, je te reconnais, » répond le loup sans bouger du tout. « Et c'est pour ça que je suis là. Cette année, je veux que tu m'emmènes avec toi. » Ouh là 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 ! Le Père Noël n'est pas d'accord du tout. Un loup dans son traîneau ! Mais si c'était une ruse du loup pour dévorer un tas de petits gars en pyjama ? « Ah, ça non ! » crie le Père Noël. « Pas question ! » Mais voilà que le loup prend une toute petite voix. Il pleurniche. « C'est toujours comme ça. Personne ne veut jamais de moi. » « Hum, le Père Noël est embêté. Peut-on vraiment laisser quelqu'un seul dans la forêt la nuit de Noël ? » « Même un loup ? » Rien que d'y penser, il en a le cœur serré. « Allez ! » marmone le Père Noël au loup. « C'est d'accord, c'est d'accord. Monte dans le traîneau. » Les reines se remettent au galop. Hop, hop, trottent, galopent et flottent. Les voilà en plein ciel. Soudain, au loin, le Père Noël aperçoit la montagne biscornue. C'est le domaine de la sorcière rose crochue. « Tiens, tiens, se dit-il. Peut-être qu'elle aimerait ça, elle, un loup, en cadeau de Noël. » Hop, hop, trottent, galottent et flottent. Les voilà arrivés sur la montagne biscornue. Le Père Noël crie. « Oh là ! Rose crochue ! J'ai un cadeau pour toi ! » Rose crochue n'en croit pas ses oreilles. « Un cadeau pour moi ! Nom d'un rutabaga ! C'est nouveau, ça ! » Le Père Noël pousse Rose crochue vers le traîneau. « Regarde ! » lui dit-il. « Il n'est pas beau, mon cadeau ! » Et en voyant le loup, la sorcière se met à hurler. « Ah non, 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 non ! Non ! Pas de loup ! Non ! Surtout pas de loup ! Je viens d'acheter deux moutons à cinq pattes, des moutons maléfiques, de première qualité ! Le loup pourrait me les dévorer ! » Le loup marmonne. « C'est toujours comme ça ! Personne ne veut jamais de moi ! » Rose crochue a une idée. Elle dit au Père Noël. « Va voir la fée, fraîche mine ! Tu sais, la fée ! » « Elle appelle tout le monde, mon petit loup ! » Alors elle doit les aimer, ces bêtes-là ! Hop, hop, trotte, galope et flotte ! Le Père Noël file chez fraîche mine. À peine l'aperçoit-il de loin, qu'il se met à crier. « Ouh ! Fraîche mine ! Tu me reconnais ! Ho, 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 ho ! J'ai un cadeau qui va t'étonner ! » Fraîche mine arrive en courant. Elle ouvre ses bras tout grands en disant « Salut, mon petit loup ! Tu as pensé à moi ? » « Oh, c'est gentil, ça ! » Mais quand le Père Noël lui montre le loup, couché dans le traîneau, fraîche mine prend un air catastrophé. Elle secoue la tête et elle dit « Allô ! Non, 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 non ! Je viens juste d'enfiler ma nouvelle robe d'hiver ! Non, une robe à la dernière mode ! En fil de givre-tressé ! Il va tout abîmer avec ses pattes crottées ! » Le loup baisse le museau. « Tu vois ? » Je l'avais dit. « Pfff ! C'est toujours comme ça ! Personne ne veut jamais de moi ! » Le Père Noël est étonné. Le loup va-t-il se mettre à pleurer ? Hop, hop ! Trotte, galope et flotte ! « Où est-ce qu'on va maintenant ? » Demande le loup d'une toute petite voix. Le Père Noël répond. « Chez les lutins de Saint-Glinglin ! » Le loup balbutie. « Tu vas encore me donner un cadeau ? » Et voilà que le loup se met à pleurer. « Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Doucement ! » Murmure le Père Noël. « Tu vas mouiller tous les cadeaux ! » « Mais dis-moi à la fin ! » « Que veux-tu que je fasse de toi ? » Le loup répond en sanglotant. « Je voudrais t'aider à déposer les paquets ! » Le Père Noël ne peut pas s'empêcher de penser. « Et si c'était une ruse de loup pour essayer de croquer deux ou trois petits tomes à la sauce d'oreiller ? » « Bon ! » décide le Père Noël. « D'accord ! Tu vas m'accompagner ! » « Mais tu resteras dans le traîneau ! » « Distribuer les cadeaux, c'est mon boulot ! » « Hum ! » Le Père Noël commence à tourner. Il descend dans chaque cheminée, portant des piles de paquets. Le loup, lui, monte la garde dans le traîneau. « Tout à coup ! » Le Père Noël se met à crier. « Aïe ! Aïe ! Oh ! Oh la la ! Ouf ! » Sur le toit glissant, il a dérapé. Le voilà, les deux pieds coincés entre deux cheminées. Aussitôt, le loup, d'un bond léger, saute du traîneau. Le Père Noël s'affole. « Oh, ça y est, il en profite parce que je suis coincé, et il va descendre par les cheminées chercher des enfants à croquer. » Du toit, le Père Noël se met à hurler au loup. « Où vas-tu ? Que fais-tu ? Le loup s'approche, et voilà que, tout doucement, il se met à tirer le Père Noël pour le décoincer. « Ouh, ça y est, le Père Noël est dégagé, mais ses grosses bottes fourrées sont restées coincées. » De retour dans le traîneau, le Père Noël enlève ses chaussettes trempées. Il a les pieds gelés. Sans dire un mot, le loup se couche en travers. Le Père Noël sent une bonne chaleur qui lui enveloppe les pieds. Il est tout ému. Comme une larme se prépare à couler, il renifle un peu. « Hé, tu me chatouilles avec ton chauffage, poil de loup. » « Alors c'était vrai ? Si tu voulais vraiment m'aider ? » Le loup fait oui avec son museau. Le Père Noël dit « Si tu veux, tu peux déjà commencer, parce que j'ai encore une tonne de cadeaux à distribuer. » Le loup est tellement heureux qu'il n'arrive pas à parler. Il saute du traîneau, tout chargé de paquets. Les yeux brillants, il va les déposer tout doucement dans les cheminées. Et entre chaque maison, le loup n'oublie pas de réchauffer les pieds glacés du Père Noël. Quand tous les cadeaux sont déposés, le traîneau file dans le ciel. Hop, hop, trotte, galope et flotte. Le voilà qui traverse à nouveau la forêt. Le Père Noël serre le loup dans ses bras. Et il lui dit « Avant, je ne te connaissais pas. Noël m'a fait une drôle de surprise. » « Oh, 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 maintenant, je ne t'oublierai pas. » Dans le silence de la forêt, le Père Noël et le loup, les yeux fermés, mains et pattes serrées, écoutent les grelots qui chantent dans leurs dos. Hop, hop, trotte, galope et flotte. Ah, c'était une merveilleuse histoire. C'était drôle de cadeau dans le traîneau. De Anne Levielle et Martin Mathier. Édition Bayard Jeunesse. Il y a plein d'autres histoires de Noël à écouter. Vous pouvez en écouter une autre. Merci. 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 Merci.